Qu'est-ce que le droit au droit est inhérent à l'existence d'un individu ? Le droit au droit est un droit qui est inhérent à l'existence d'un individu. Dès le moment où l'individu émerge, dès le moment où l'individu n'est plus représenté par une tribu ou par un clan, son droit en tant qu'individu doit être formalisé et donc le besoin de ce droit devient un besoin fondamental. Ce n'est plus un besoin qui s'exprime après un certain nombre d'années d'évolution, c'est un besoin qui devient évident à la naissance même de cet individu qui aujourd'hui existe un peu partout, enfin qui existe partout, pas un peu partout dans le sud de la Méditerranée. Il n'y a plus les anciennes règles de fonctionnement de la société qui étaient la tribu, le clan et puis l'alliance de tribus et puis le roi nommé par l'alliance de tribus, tout ça c'est fini. C'est l'individu qui doit pouvoir s'exprimer à travers le droit et désigner ses propres représentants. Je suis moins pessimiste sur l'évolution de nos sociétés, bien que si on avait eu des régimes qui avaient été capables d'anticiper sur l'évolution de leurs sociétés, je serais optimiste. Néanmoins, en l'absence de capacité d'anticipation sur l'évolution réelle des sociétés, je suis quand même moins pessimiste parce que je me rends compte, en tous les cas dans le Maghreb, y compris la Libye d'ailleurs et la Mauritanie, que les sociétés évoluent de la même façon. C'est-à-dire que justement ces sociétés sont un ensemble d'individus et non plus un ensemble de groupes. Ça c'est quelque chose de très très différent et ça, ça a des exigences dans l'évolution des systèmes. Or, si un système n'évolue pas, comme c'est le cas dans les cinq pays, il va être remplacé peut-être brutalement par des nouveaux systèmes qui vont devoir tenir compte et même être l'émanation de l'évolution de ces sociétés qui sont donc des ensembles d'individus et non pas des ensembles de sous-ensembles. Je pense que la mobilité est un vrai faux problème ou un faux vrai problème parce qu'elle a toujours existé depuis des millénaires, depuis qu'existe l'être humain, depuis qu'existe les animaux, depuis qu'existe le vivant sur cette terre. Les frontières, c'est quelque chose d'artificiel. Les frontières, c'est ce qui sert à un groupe de maintenir un ensemble beaucoup plus vaste sous sa domination. Néanmoins, quelle que soit la force de ce groupe, que ce soit un régime à la chinoise ou un régime à l'américaine, on n'arrive pas à avoir des frontières. Donc on crée des murs. Il y a eu la grande muraille. Il y a aujourd'hui le mur quand même de Jérusalem, même comme il y a le mur de la frontière sud des États-Unis. Est-ce que cela arrête la mobilité ? Non. La mer Méditerranée n'a jamais été un mur. On a beau, pendant la Reconquista, remettre tous les musulmans et les juifs dans des bateaux, d'ailleurs sans gouvernail et sans voile, c'est-à-dire envoyé à la mort, ça n'a pas arrêté pour autant les transferts de population, les mutations sociologiques. Donc on peut retarder un certain temps par des artifices techniques, que ce soit des murs, une conception de la nationalité, que ce soit des règles, des procédures comme les visas, mais on retarde. Dans le fond, on ne peut pas arrêter la mobilité. Donc la modernité consiste à prendre fait et cause pour la mobilité parce qu'on se rend bien compte que ceux qui ont les moyens de la mobilité, c'est-à-dire les binationaux, ceux qui ont des certificats de résidence à très long terme, en fait ceux-là ne s'incrustent pas. Ceux qui s'incrustent, c'est ceux qui n'ont pas le droit légal à la mobilité et qui, pour bénéficier du droit, qui est quand même un peu plus fort au nord qu'au sud, restent dans ces pays en s'incrustant parce qu'ils n'ont pas les moyens de la mobilité. Mais dès qu'on leur donne les moyens de la mobilité, ça change tout. Et donc il faut tenir compte aujourd'hui, un, d'un besoin et deux, d'une réalité, c'est que la mobilité conduit les populations à être beaucoup plus fluides et dans une situation où on ne cherche pas nécessairement l'interpénétration, c'est-à-dire que les Maghrébins n'ont pas vocation à devenir Européens. Ils ont vocation juste à être des bons voisins. Merci. 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 Merci.